Alors, mon nom est Thomas Wilson, je suis directeur créatif chez Binox. C'est une entreprise Québec, c'est un studio de développement qui appartient à Activision. Mon rôle en fait comme directeur créatif est principalement de superviser la production design du jeu. En fait, ça a deux aspects très importants, c'est en fait l'aspect du level design ou du game design du jeu vidéo, suivi aussi de l'aspect de la direction artistique. Donc, mon mandat est de chapeauter un peu tous ces artistes-là ensemble pour avoir une vision cohérente d'un produit jusqu'à la fin, jusqu'à sa livraison. La façon, ce qui m'a amené à travailler dans cette industrie-là finalement, c'est que j'ai passé d'abord par une technique en graphisme au cégep de Sainte-Foy. J'ai enchaîné ça avec un programme en film d'animation à Concordia. J'ai ensuite étudié aux États-Unis à une école qui s'appelait Ringling School of Art and Design, qui était une école spécialisée dans un programme qui s'appelait Communication graphique interactive. Et c'est après ça que j'ai été finalement appelé à pouvoir me joindre à l'industrie, comme illustrateur et concepteur, disons, à un niveau junior, pour ensuite, depuis huit ans, progresser dans l'industrie comme directeur artistique, comme concepteur de jeu en chef éventuellement, comme directeur créatif de l'entreprise. Donc, la langue de base à l'intérieur des bureaux, lorsqu'on travaille, c'est évidemment le français, tout simplement parce que c'est une réalité de la ville de Québec. À Montréal, c'est un petit peu différent, mais à Québec, vraiment, la langue de base qui est parlée dans les bureaux, c'est le français. Cependant, toute la documentation qui est remise au client, qui est remise à Activision, tous les contacts qu'on a avec Activision, bien évidemment, se font en anglais. Donc, on demande aux gens qui travaillent avec nous, comme les concepteurs de jeu, de pouvoir écrire en anglais. Et en fait, on pense constamment en anglais, puisque souvent, les jeux, c'est la langue d'origine avec laquelle on travaille. Et puis, c'est la langue avec laquelle on va communiquer nos idées aux clients. Et ceci dit aussi, puisqu'avec Activision, on peut se joindre aussi un licenceur, par exemple, DreamWorks. Et là, les contacts qu'on a avec DreamWorks, bien à ce moment-là, deviennent aussi en anglais. Donc, en fait, il faut pouvoir également être bilingue dans ce métier-là quand on veut exercer une fonction de direction. Alors, moi, ça va bientôt faire, en fait, ça va frôler maintenant les deux ans et demi que je suis chez Binox. Ma fonction principale a été de travailler sur un projet qui s'appelle B-Movie Game, qui est en fait le produit, qui est en association avec B-Movie, le film, le prochain film d'animation de DreamWorks, qui est écrit, produit, réalisé et qui même implique Jerry Seinfeld dans le personnage principal qui est Barry B. Benson. Donc, nous, on avait affaire à la version, le jeu qui accompagnait le film sur Xbox 360, PS2 et PC. Donc, ça, c'est principalement sur ce projet-là que j'ai travaillé depuis les dernières années, considérant que c'est souvent justement une production de quelque chose comme deux ans. et là, maintenant, je suis appelé à travailler sur d'autres productions, finalement, de même gabarit, de même ampleur, mais je ne peux malheureusement rien révéler. Donc, nous, notre défi était d'essayer de faire en sorte qu'on rehausse la réputation des jeux pour enfants de type licence en faisant un produit de grande qualité. Maintenant, évidemment, les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est que souvent, il faut, il y a le film et il y a le jeu qui est en parallèle. Et donc, nous, on a le mandat d'aller chercher l'information, extraire l'information du licenceur, qui souvent n'est pas encore disponible parce qu'ils ne sont tout simplement pas rendus là ou bien parce qu'en quelque part, ils ne peuvent pas encore révéler l'information à l'extérieur. Donc, des fois, on doit vivre avec cette réalité-là et concevoir nos niveaux ou concevoir nos environnements avec, par certains moments, mettons, une information limitée. Pour une production comme B-Movie Game, en fait, à la fois pour PS2 et Xbox 360 et même le PC, ce qu'on a utilisé principalement, bien d'abord, c'est le logiciel 3D Max, donc 3DS Max pour ce qui est de la modélisation, de l'animation. Et à ça se greffait, bien sûr, l'outil le plus essentiel de notre production, c'est notre outil, notre engin maison qu'on appelle Goliath Studio. Et donc, c'est Goliath Studio qui génère le jeu. C'est à l'intérieur de Goliath Studio que les programmeurs d'outils développaient les outils pour les artistes et aussi pour les programmeurs de niveau et les concepteurs de jeu. Donc, à travers tout ça, nous, on utilisait aussi un logiciel qui s'appelle SketchUp qui permettait aux designers, aux concepteurs de jeu de pouvoir élaborer leur niveau sur une base rudimentaire pour ensuite pouvoir la transmettre et la communiquer aux artistes et aux programmeurs de niveau. Donc, en gros, en utilisant SketchUp pour ensuite utiliser 3D Max, on était en mesure de pouvoir vraiment faire un pont qui était quand même assez, qui se faisait très, très bien. Et après ça, bien évidemment, on utilisait notre engin pour tout ce qui est les outils pour les shaders, par exemple, qui étaient très importants, les outils de, mettons, d'animation faciale pour les animateurs. Tout ça, c'était des outils développés à l'intérieur, à l'intérieur de l'engin pour donner un maximum de contrôle aux artistes. Donc, le défi de faire un jeu avec les abeilles, sans rentrer trop dans les détails techniques, le premier défi, bien sûr, est la taille de nos environnements dans un jeu vidéo. Il faut quand même dire que quand on fait un jeu vidéo et que, mettons, on a à concevoir un jeu avec un personnage de taille humaine, le niveau de détail qu'on doit aller chercher au niveau des surfaces ou des environnements est, disons, beaucoup moins grande que lorsqu'on est pratiquement à la taille d'une abeille. Et le fait d'être la taille d'une abeille nous poussait à définir les surfaces davantage que n'importe quel autre jeu qui pouvait exister, surtout considérant qu'on parlait de consoles de nouvelles générations. Donc, le bois, la pierre, le gazon, tout ça pouvait être vu à une échelle très, très rapprochée. Donc, il fallait créer, il fallait générer de la crédibilité à nos environnements. Donc, ça, ça a été vraiment un des défis de travailler avec la thématique des abeilles. Évidemment, l'autre défi venait simplement du fait de, qu'est-ce qu'on fait avec une abeille? C'est quoi l'expérience de jeu qu'on retire de tout ça? Donc, on a fait une étude, je dirais, approfondie du script du film, c'est-à-dire déterminer c'est quoi les éléments d'action qui étaient intéressants à exploiter en jeu vidéo, puis rendre ça stimulant pour le joueur, même si on était une tout petite abeille. Donc, on a des situations, par exemple, où on peut naviguer entre les gouttes de pluie pendant la pluie. On a des situations, par exemple, où on peut interagir avec des humains en les ennuyant. Et petite anecdote là-dessus, l'inspiration est vraiment venue de la réaction qu'on a autour des abeilles. Moi, le premier, j'ai peur des abeilles. Donc, la situation faisait vraiment que quand j'ai pensé qu'est-ce qu'on pouvait faire avec cette expérience de jeu-là, je me suis dit, c'est vrai, quand on a une abeille, on a tendance à vouloir réagir nerveusement. Puis, on s'est dit, il y a peut-être moyen d'utiliser ça à des fins humoristiques dans le jeu. Et effectivement, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il y a des situations où il faut ennuyer parfois des humains pour arriver à nos fins. Parce que sinon, par exemple, il serait impossible pour nous d'ouvrir une porte. Donc, si on ennuie un humain, il va s'enchaîner une réaction en chaîne qui va faire que cette personne-là va éventuellement vouloir se sauver en courant et ouvrir la porte de la pièce. Et là, tout d'un coup, on est capable de passer à la prochaine pièce suivante. Donc, ça, c'est le genre de truc auquel on a dû réfléchir dans le contexte du jeu où on était la taille d'une abeille. Aussi, on pollinise des fleurs. Donc, c'est une mécanique qui peut sembler très coquette. Mais dans le film, ça prend une ampleur considérable, considérant que c'est vraiment les espèces de pilotes de chasse élite qui ont l'opportunité d'aller à l'extérieur de la ruche et aller chercher le pollen. Donc, nous, on devait pouvoir aussi exploiter ça en mécanique de jeu. Aussi, une situation d'être une abeille prise dans un univers d'humain. Donc, lorsqu'on est pris, par exemple, dans un trafic à haute vitesse, de voiture qui roule à 200 km heure à gauche et à droite, c'est un autre élément qu'on a pu exploiter pour engendrer beaucoup d'action, beaucoup d'adrénaline pour un jeu pour un enfant. Et donc, c'est le genre de situation sur laquelle on se penchait pour être capable de créer un jeu qui était stimulant à la taille d'un insecte, finalement. L'aspect interactif est vraiment ce qui m'attire le plus dans le jeu vidéo. Maintenant, après ça, ce qui, évidemment, me passionne, c'est les univers fous qui peuvent émaner de cet univers-là, au même titre que les films et les livres peuvent nous plonger dans des mondes fantastiques et incroyables. Le jeu peut faire exactement la même chose, sinon plus, parce que le joueur est finalement catapulté dans cet univers-là et il prend part de façon active. Donc, tout ce qui peut exister, et puis il faut dire que j'ai toujours été influencé par ce qui était les dragons, les films futuristes, on a nos grands classiques. D'ailleurs, moi, c'est le film Tron qui a vraiment jeté, qui a vraiment créé l'étincelle, parce qu'à l'époque, j'avais 6 ans et j'avais vu ça, mon Dieu, une personne qui est plongée dans un ordinateur et qui doit s'en sortir à travers des jeux vidéo, c'était quelque chose qui m'avait totalement sidéré. Et depuis, il faut croire que ça a été vraiment le moment qui a fait que, tranquillement, pas vite, j'ai découvert qu'on pouvait en faire une carrière. Parce qu'il faut quand même dire que c'est un milieu qui s'est développé récemment. Jusqu'à il y a quelques années, on ne pouvait pas envisager de faire carrière dans le domaine du jeu vidéo au Québec. Alors maintenant, c'est une réalité. Et puis, mon intention à moi est véritablement d'en faire une carrière à très long terme. L'objectif chez Binox, chez nous, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que les gens puissent passer leur vie, leur carrière, en fait, dans cette industrie-là, le plus longtemps possible. Parce qu'en fait, on veut essayer de séparer cette image-là d'une entreprise qui est jeune et temporaire pour quelque chose qui peut être permanent, quelque chose qui peut avoir de la stabilité, puis qui peut générer beaucoup d'engouement à long terme. Donc, chez nous, on veut vraiment essayer de créer cette espèce de richesse de projet-là qui fait que même quand je vais avoir 40 ans, 50 ans, si je suis encore capable, disons que je ne deviens pas un vieux de la vieille, puis je peux encore donner quelque chose à cette industrie-là, bien, j'aimerais pouvoir en faire une carrière pour le restant de mes jours.